Bonjour tout le monde. Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer comment scinder un document notebook en plusieurs parties et créer une page avec des liens. Cette page-là, justement, va permettre aux élèves de pouvoir avoir accès à toutes les parties de votre document notebook que vous allez avoir découpées. Alors, pour faire la démonstration, j'ai ouvert un document que j'avais appelé gestion des déchets qui contient quand même plusieurs tuiles et que peut-être je voudrais les séparer pour pouvoir les envoyer dans l'UMIO à mes élèves. Donc, pour séparer un document, il y a différentes techniques que vous pouvez utiliser. Moi, personnellement, ce que je fais, bon, j'ai mon document qui s'appelle gestion des déchets. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire fichier enregistré sous et là, on pourrait faire gestion des déchets parties 1. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on va juste aller supprimer ce qu'on veut garder dans la partie 1. Il faut qu'on va dire que la partie 1, ce serait juste, disons, l'amorce. Donc, je pourrais tout simplement cliquer sur supprimer. Là, j'appuie sur le bouton supprimer, mais regardez, je pourrais supprimer aussi les autres pages que je ne veux pas. Bon, des fois, les pages sont liées, donc bien ça, il faut que je dise que oui, je veux enlever ce qui est lié. Donc là, je ferais tout simplement supprimer les pages qui ne m'intéressent pas dans la partie 1. Voilà. Oups, j'allais un petit peu trop vite. J'ai enlevé une que je voulais garder. Voilà. Et là, je fais enregistrer. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais réouvrir mon document gestion des déchets. Et là, je vais faire la même chose. Je vais l'enregistrer sous gestion des déchets partie 2. Puis après ça, je vais faire la même chose. Je vais réouvrir gestion des déchets pour faire partie 3. Ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on peut tout simplement ouvrir un document notebook vierge. Et là, dans le document qu'on veut, on peut aller cliquer sur les tuiles ici. Et ce que je fais, c'est que je laisse enfoncer le bouton contrôle et je clique sur les tuiles que je veux sélectionner. Donc, même, regardez, je pourrais en fait ouvrir comme ça le panneau pour que ce soit encore plus facile. Je pourrais toutes les sélectionner. Une fois que j'ai toutes sélectionnées les tuiles que je veux prendre, je peux aller ici sur une des tuiles et faire couper la page. Et je vais aller dans mon document vierge que j'avais ouvert. Je me mets ici et je vais faire coller comme ceci. Et voilà, les pages vont être collées ici. Et là, tout ce qui me reste à faire, c'est de l'enregistrer sous gestion des déchets partie 3. Alors là, j'ai mis trois parties. Je vais vous montrer. Donc, gestion des déchets partie 1, 2 et 3. Alors, ce qu'on peut faire, on va les envoyer dans Lumio. Donc, moi, personnellement, je passe toujours par ici fichier partagé. Et là, je le télécharge vers mon Lumio. Pendant que ça se télécharge, je vais aller faire la même chose avec la deuxième partie. Je vais juste l'enregistrer pour être certaine. Fichier partagé. Je vais l'envoyer vers mon Lumio. Et je vais faire la même chose avec la partie 3. Avant d'aller dans Lumio, on va ouvrir un document vierge comme ceci qu'on peut enregistrer sous, ça pourrait être page titre. Voilà. C'est ici qu'on va aller mettre nos tuiles pour nos différentes parties. Nos tuiles cliquables avec les liens URL qu'on va aller chercher dans Lumio dans quelques instants. Maintenant, il y a plusieurs façons de faire des tuiles cliquables. Je vais vous montrer. Il y a une façon très simple, c'est de prendre ici des formes. Donc, on peut se mettre… Ici, on avait trois parties. Donc, on pourrait se mettre trois tuiles où l'élève va aller cliquer dessus. Puis, si on veut, on peut s'amuser à mettre des couleurs différentes. On peut double-cliquer dans la tuile. Je ne sais pas, on va dire que la première, c'est l'amorce. Donc, je vais écrire tout simplement «amorce ». Voilà. Ça s'appelait « Gestion des déchets ». Partie 1. On peut se mettre comme ça des tuiles. Dernièrement, je vous avoue que je fonctionnais beaucoup comme ça. Sauf que dernièrement, quand on arrive dans Lumio, des fois, notre texte est décalé un petit peu en dehors de la tuile. J'ai avisé souvent un peu plus tard de ça, mais tu sais, c'est comme pas trop clair qu'est-ce qu'il y a à faire avec ça. Donc, je suis revenue à ma bonne vieille méthode d'autrefois, c'est-à-dire que je mets ma forme et j'écris mon texte à côté. Bon, la partie 2, c'était… il me semble que c'était le recyclage. Comme ça. Et là, ce que je fais, c'est que je mets un par-dessus l'autre comme ça. Je vais aller mettre juste la couleur sur ma deuxième tuile. Mais vu que ce soit un objet, je vais aller sélectionner les deux ensemble comme ceci et je fais CTRL-G pour les grouper ensemble pour que ce soit une seule forme. Je suis revenue à cette méthode-là pour les raisons que je vous ai dit tantôt, parce que dans ce temps-là, ça ne bouge pas. C'est vraiment plus comme une image, alors qu'ici, c'est encore une zone de texte. Donc, je vais me faire une troisième tuile puisque j'avais trois parties à mon document. Là, si je voulais être… en fait, si je voulais que ça soit bien harmonieux et tout ça, ce que je ferais… je vais revenir en arrière dans le dégrouper, c'est que je prendrais toujours le même comme ceci que je clonerais en faisant tout simplement CTRL-D pour avoir trois tuiles identiques. Puis après ça, je pourrais juste aller les repositionner. Donc, c'était la troisième partie. Je pense que c'était sur le compost. Je vais juste remettre ma deuxième partie, ma troisième partie comme ceci et je vais grouper mon titre avec ma tuile, grouper comme ça. Je n'ai pas besoin de le faire pour la première puisqu'ici, c'est traité en zone de texte, mais ça va nous permettre de voir qu'est-ce qui va arriver quand on va arriver dans l'UMIO. Puis là, bien sûr, si vous voulez, vous pouvez dire à vos élèves « Clique sur la tuile ». Là, maintenant, je vais aller dans l'UMIO chercher mes liens pour pouvoir les lier à mes différentes tuiles. Donc, une fois dans votre l'UMIO, vous avez les différentes parties. Je vais commencer par « Gestion des déchets ». Donc, je clique sur les trois petits points. Je demande « Partager un lien ». Et là, je prends le lien « Élève ». Je vais le copier. Et là, je vais dans mon notebook. C'était la partie 1. J'ai fait un clic de droit sur ma première tuile. Je vais cliquer sur « Lien ». Je vais entrer le lien « Élève ». Et très important, je vais cliquer sur l'objet. OK. Donc, dès que l'élève va cliquer sur cette tuile-là. D'ailleurs, regardez, dès que je passe la souris dessus, je vois qu'il y a un lien dessus. Alors qu'ici, il n'y a pas de lien encore. Donc, je vais aller chercher le lien de la deuxième partie. Et je vais aller le mettre sur la deuxième partie. Je vais faire la même chose après pour la troisième partie. Une fois que tous mes liens sont bien placés sur chacune des tuiles, je vais faire la même chose que tout à l'heure. C'est-à-dire que je vais cliquer sur « Fichiers partagés ». Et je vais encore une fois envoyer cette page-là dans mon Lumion. Alors, vous voyez, ma tuile que j'avais appelée « Pages titres », elle est ici. Mais ce que je veux, c'est que je veux la mettre à la fin de chacune de ces sections. Ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur, je vais commencer par la 1, je vais cliquer sur « Modifier ». Et ça va être l'occasion en même temps, pendant que vous allez être ici, de pouvoir aller changer vos pages. Comme cette page-là, « Comment réduire nos déchets ». C'est une tempête d'idées. C'est une activité qu'on faisait tout le monde ensemble. C'est une activité collaborative. Donc, je la transforme comme ça. Et là, vous descendez tranquillement. S'il y a des tuiles où l'élève doit faire quelque chose, s'il doit juste lire, il n'y a aucun problème, vous ne touchez à rien. Mais s'il doit faire quelque chose, vous pourrez mettre en activité individuelle. Donc, pour ajouter la tuile, regardez, c'est très simple. Je clique sur le « Plus » en bas ici. Je lui dis que je veux importer une ressource que j'ai dans ma bibliothèque. Et là, je vais aller sélectionner mon document ici. « Sélectionner ». Et comme ce document-là ne contient qu'une seule tuile, c'est certain que je sélectionne tout. C'est celle-là, je fais « Ajouter ». Et voilà, la page a été ajoutée, voyez-vous, à la fin. Ce qui fait que l'élève qui va arriver à la fin de la partie 1 pourra cliquer sur la partie 2 pour aller la faire et ainsi de suite. Puis, même quand il va être sur la partie 3, s'il veut, pourra revenir à la partie 1 si on décide de la mettre aussi à la fin de la partie 3. Donc, on met cette page-là, cette page de tuile-là, à la fin de chacun de nos documents pour permettre aux élèves de naviguer entre les différentes parties de notre document qu'on a scindé. Voyez-vous, quand l'élève va arriver, disons qu'on est dans la partie 1 ici, quand il va arriver à la fin du document, il va pouvoir aller cliquer sur la partie 2. Voyez-vous, ce que je vous disais tout à l'heure, regardez, ça a bougé légèrement. Tandis que mes deux autres que j'avais fait en tant qu'image, que j'avais fusionné ensemble, groupé ensemble, voyez-vous, ils n'ont pas du tout bougé. Donc, je vous recommande fortement d'utiliser la technique de grouper la forme et l'objet au lieu d'écrire directement dedans. Et regardez, dès que je vais cliquer sur partie 2, normalement, je devrais être dirigée vers la partie 2 du document. Voilà. Alors, c'était ma petite vidéo pour vous montrer comment scinder un document et aussi comment créer une page titre avec différents liens pour donner accès à plusieurs activités dans l'UMIO. Et vous savez, cette astuce-là que je viens de vous montrer, vous pouvez très bien créer. Si vous avez, je sais qu'il y a des professeurs qui travaillent beaucoup en atelier, tu sais, vous pourriez faire genre atelier de maths, atelier de français ou je ne sais pas, tu sais, vous nommer différentes tuiles, et vous placez différents liens. Et, en fait, vous pouvez donner accès à ce tableau de bord-là. Et ensuite, les élèves pourront aller choisir dans quelle activité ils vont aller se promener. Parce que quand on est dans l'UMIO, puis on clique, disons, sur partie 2, ça ouvre automatiquement un second onglet. Donc, l'élève peut toujours revenir au premier onglet où il a cette page titre-là. Alors, c'était mon petit tutoriel sur comment scinder un document notebook et créer une page titre pour avoir accès à différentes activités. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous rappelle de ne pas hésiter à poser vos questions sur le coin des profs SMART. On est là pour vous aider. Au revoir tout le monde. Sous-titrage ST' 501